Salut, c'est Emric Degui. Avant toute chose, je tenais à rendre hommage à un brillant militant de la première heure du collectif Jeudi Noir, les galériens du logement, les robins des bois de l'injustice immobilière, les virtuoses de l'ouverture des bâtiments vacants, les MacGavers de l'application du droit à la réquisition. Il s'appelait Serge Torano, il nous a quittés le 30 mars dernier. Ainsi squatte-t-il. Camarades, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Pour en savoir plus sur les actions de Jeudi Noir, jeudi-noir.org. Français, Françaises, Chrétien, Chrétienne, Jésus, Marie, Joseph, Pape, François, Prêtre défroqué, Bonne Sœur Sainte-Mitouche, et à toutes celles et ceux qui n'ont pas attendu Pâques pour être des cloches, c'est les infos du monde fou. Chrétien d'Orient, joyeuse pas quand même, mais fais gaffe, quand tu te baisses en ramassant les œufs, un intégriste peut arriver derrière toi. La persécution continue, il faut le dire. Religion toujours au Kenya, 148 morts au lycée de Garissa, une tuerie perpétrée par le commando Shebab appartenant à Al-Qaïda. En France, depuis deux semaines, la petite Inès, 15 ans, a disparu. Une crise d'ado, tout ce qu'il y a plus classique, elle serait soupçonnée de rejoindre le G.I.D. Il n'y a plus de jeunesse. Ça donne envie de croire en Dieu tout ça ? Eh ben non, surtout à son inexistence. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous aimer les uns les autres ou les uns sur les autres ? Nom de Dieu ! Et nous terminerons avec la grève de la maison de la radio, 20 jours que ça dure. Je soutiens farouchement mes collègues salariés grévistes. Jean Villard disait, la radio publique est aussi indispensable que l'eau et le gaz. Et Mathieu Gallet, PDG de Radio France, surtout peintre en bâtiment, disait, Saint-Maclou, évidemment. Leroy Merlin, Ikea, trois marques. Plus de 110 000 euros pour refaire son bureau, et il paraîtrait qu'il n'en est pas à ses premiers travaux obsessionnels compulsifs. Autre chose pénalisante, Mathieu est un protégé de Mitterrand. Pas tonton, hein, tata, enfin sa nièce, enfin son neveu, Frédéric Mitterrand, qui a été au ministère de la Culture, ce que la prostitution est en Thaïlande. Belle fréquentation, Mathieu. Mais jusqu'où va continuer cette grève ? Toujours est-il qu'il paraît qu'on va diffuser en boucle, et prend ça dans les oreilles Mathieu, du Jean Ferrat et le temps des cerises. A très bientôt, à moins que d'ici là, la Terre se mette à mieux tourner.